— Vous avez entendu Éric Zemmour dire, au fond, qu'un journaliste, polémiste, chroniqueur, au fond, fait de la politique et qu'il ne comprend pas très bien pourquoi subitement son temps de parole est décompté par le CSA. Et vous ? Est-ce que vous faites de la politique ? Et est-ce que vous ne pourriez pas même carrément vous lancer officiellement en politique ? — Certainement pas. Il y a un pluralisme des médias. Il y a un pluralisme des chroniqueurs, des débatteurs. C'est une chose. Le cas d'Éric Zemmour est autre chose. C'est quelqu'un qui est dans une aventure personnelle, avec une association des amis de Zemmour, avec des affiches et avec une pré-campagne électorale. — Vous jugez ça comment, d'ailleurs ? — Il rentre... De quel point de vue, vous voulez dire ? — Je sais pas. Quel regard vous portez sur cette médiature potentielle ? — Pour moi, Zemmour, c'est le néo-pétainisme. Il n'y a pas besoin... C'est le néo-pétainisme. Il le dit, il écrit. Pétain était le meilleur défenseur des... Vous savez, l'histoire des prénoms, c'est extraordinaire, l'histoire des prénoms. Donc quelle saloperie, j'allais dire, de faire la chasse, la chasse par ce biais-là à la diversité de notre peuple. Car la politique que défend M. Zemmour est une politique criminelle. Il veut expulser de notre pays une partie de notre peuple parce qu'il serait d'origine étrangère, de cultures différentes. Et du coup, ça donne cette histoire. C'est pour ça que moi, je n'en débat pas. Je dis juste que tout ça est une folie. Et nous ne devrions même pas en débattre. Comment il s'appelait, le type qui a signé les statuts des Juifs dans la collaboration avec le nazisme ? Comment il s'appelait ? Philippe. Comment il s'appelait son chef de la police qui a dit qu'il ne faut pas oublier les enfants ? René. René Bousquet, Philippe Pétain. Comment il s'appelait le type qui a légalisé de fait la torture pendant la guerre d'Algérie ? Robert. Robert Lacoste. C'est un socialiste, la preuve que l'origine ne protège de rien. Comment il s'appelait le type qui a fait le massacre des Algériens, dont on va... Des Français musulmans d'Algérie, c'était leur nom, le 17 octobre 61. Qui s'appelait Maurice. Maurice Papon. Donc, c'est des prénoms très français. Vous savez, j'ai réhabilité ce matin sur les réseaux sociaux une vieille formule de quelqu'un que j'aimais bien, qui fut compagnon de la Libération, un historien, un résistant. Il disait, on ne discute pas recettes de cuisine avec un anthropophage. En clair, on le combat. Pour moi, ce néopétinisme, ce n'est pas une question de débat. On ne débat pas des idéologies meurtrières. On ne débat pas des idéologies racistes. On ne débat pas des idéologies ségrégationnistes. On ne débat pas des idéologies suprémacistes. On ne débat pas des idéologies qui prétendent que les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, car c'est ce qu'il écrit. On fait comme si ça n'existait pas. Non, non, on les combat. On balaye d'un revers de main les 10% d'attention de vote dans un sondage. On les combat et on parle à ceux. On fait de la pédagogie. On fait de l'histoire à celles et ceux qui se laissent berner par cette ignominie. Je vous ai coupé au moment où vous parliez de vous. Pour conclure, vous-même, vous ne vous lancerez pas en politique. Moi, vous savez, je suis journaliste et mon engagement, c'est le journaliste, dans une aventure collective, indépendante, engagée pour la vérité et engagée pour l'indépendance. Vous savez, privilège de l'âge, je suis rentré dans ma 70e année. Tout le monde le sait. Quand la gauche fait des bêtises, je ne l'épargne pas. Qu'est-ce qui a révélé l'affaire Cahuzac ? C'est Mediapart. Donc l'indépendance. Et l'indépendance des médias, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui nous concerne tous, y compris la chaîne qui a promu M. Zemmour, est aux mains aujourd'hui d'un oligarque qui est dans une situation dominante, totale, M. Bolloré, sur les médias, sur l'édition, ce qui pose un vrai problème de pluralisme. Et donc, nous, nous défendons cette indépendance dans des règles professionnelles et en étant simplement une seule ligne de chemin de fer, disait Albert Londres. C'est la vérité. C'est suivre cette exigence de vérité. Ce qui veut dire parfois dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est le sens de ce livre.